Alors, je vais donc redonner la parole à Gaston Kelman. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette sortie de Moïse Kanto qui dit clairement, on m'a missionné pour tirer un pénalty, je l'ai tiré, j'ai marqué, et il a appelé après, par la suite, le président Poulbiat, à faciliter la transition dans la paix. Qu'est-ce qui choque là-dedans ? Je veux signale que je n'ai pas été léché à la charité choquée de cela. Vous avez peut-être lu Mediapart, comment est-ce qu'effectivement... Non, je veux rectifier encore ce qui se tire, ça fait des années que je le rappelle à plusieurs journalistes camerounais, il faut faire la différence entre Mediapart et les blogs. Et les blogs ? Je le rappelle constamment, je le rappelle, Mediapart, c'est comme Diapart TV, je peux permettre aujourd'hui aux gens... Non, attends, vous pouvez rappeler tout ce que vous dites aux camerounais ? Non, 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 suivez-moi très bien. Cette question, il y a déjà eu il y a trois ans, avec des journalistes camerounais qui n'ont pas cité ici, sur le site Cameroun Politique. Je leur avais rappelé qu'ils avaient fait la même chose en publiant que c'était de Mediapart. Et à l'époque où je leur avais dit, vous pouvez démontrer que c'est Mediapart ? Ce n'était pas Mediapart. Ce que je voulais dire, c'est que... C'était quoi ? J'ai dit que sur la page Mediapart, ce n'est pas la page Mediapart, c'est quoi ? Non, mais excusez-moi, je le dis par Comois, c'est que c'était le même qu'il maîtrise en fait. C'est quoi ? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des journaux en ligne, Libération, le nouveau observateur Mediapart, qui permettent à leur lecteur d'ouvrir des blogs et qui n'engagent pas la réaction. Je ne l'ai jamais dit que c'est en ligne. C'est que j'accepte votre qualification, même si elle n'apporte pas grand-chose à ce que j'ai dit. C'est juste préciser, c'est un droit de plus absolu de plus salaire. C'est elle qui a pu durer un article. Je peux préciser, il y a une nuance systématique. J'accepte la nuance pour que l'on puisse avancer. J'accepte la nuance pour que l'on puisse avancer. Je voulais dire que je n'ai pas été le seul à être heurté, disons même les gens de la rue aussi ont pu être heurtés, par le fait qu'un candidat majeur de ce niveau fasse du souping. Moi j'appelle ça du souping, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a vu, c'est ce que j'ai dit que c'était, je n'ai pas été, entre guillemets, j'ai été malheureux de ne pas être surpris, qu'un candidat dise, avec une espèce d'arrogance quand même, on ne peut pas le nier, et il dit à l'autre, écoutez, c'est moi qui ai gagné, je vous prie de préparer la passation du pouvoir pacifiquement, sinon je ne fais pas envie qu'il y ait une crise post-électorale. Cette méthode-là du réchauffé, je l'avais déjà entendue, je l'ai entendue aussi ou là, et ça ne m'a jamais plu. J'ai massacré Jean Ping. J'ai massacré Jean Ping. Et j'ai dit que dans une république, dans une démocratie, je serais en prison. Quand on a entendu, par exemple, quand la Côte d'Ivoire, un conseiller de Ouattara, lui disait, va soudoyer les gens au Parlement, au Sénat, donner de l'argent, qu'ils démissionnent, et comme ça, non pas au Parlement, pardon, va à l'équivalent de l'équivalent. À la commission. À la commission, voilà, tout à fait. Il y a eu de l'argent, qu'ils disent que ce n'est pas bon, ça ne s'est pas bien passé. Et quand je vois Kanto qui reprend presque mot pour mot cette approche, vraiment, ça m'a fait très très mal. C'est pour cela que j'ai dit, mais qui m'expliquera donc pourquoi il l'a fait ? Et le lendemain, quand j'ai vu, tu as certainement vu aussi la deuxième intervention. Rappelons d'ailleurs que pendant toute la campagne électorale, je n'ai pas fait un seul poste. Je voulais vraiment être complètement en dehors de tout. Je le confie. Pas en dehors, mais c'est-à-dire d'être neutre complètement. Je comprends, je le suis. Je n'ai même pas été à un seul meeting. Je n'ai pas été à un seul meeting. Et pourtant, j'avais des coups de téléphone qui m'arrivaient. Donc je dis, quand je vois ce candidat pour lequel j'ai vraiment une grosse estime, faire de l'attendument africain, nous allons faire, la communauté internationale va venir, et puis elle va remettre les choses en ordre. C'est ça que je n'ai pas pu supporter. Je pense que, comparer la sortie de Cabral ou d'Undifor à celle de Maurice Camteau, je n'ose pas dire que c'est faire une analyse quand même assez, soit bâclée, soit orientée. Sincèrement. Parce que ça n'a rien à voir, les deux, entre le candidat. Et il y a même un monsieur qui m'a répondu, quand je disais, je cherche un espère. Là, je me disais, écoutez, M. Calman, c'est comme, il y a l'article 13, mais c'est comme un candidat qui, un compétiteur, un athlète qui arrive au bout, lève le mètre, dit j'ai gagné, et qui après peut... Et qui après peut ne pas être validé par... Et j'ai dit à ce monsieur, merci. Ce monsieur qui seul, au moins, a eu... Parce que, moi, je me souviens, par exemple, il me disait, ah ben, vous aussi, vous ne voulez pas qu'un bamlequé soit au pouvoir, je dois te faire foutre. Moi, je ne veux pas qu'un bamlequé soit au pouvoir. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un bamlequé. Je veux qu'un camerounais soit au pouvoir. C'est ce que j'ai eu à vous dire. La seule personne à verre que j'ai été vraiment très sévère, c'est celui qui me dit, vous aussi, vous ne voulez pas qu'un bamlequé soit au pouvoir. Et si les gens s'avèrent, je crois que certains savent un peu mes relations au Cameroun. Et si quelqu'un imagine que ce genre d'idées peut me venir à la tête, c'est que, bon, c'est pas grave. Voilà pourquoi est-ce que j'ai revu le spectre de quelqu'un, je reviens toujours là, qui dit aux étrangers, venez régler le problème ici chez nous. Et j'ai dit un jour sur un plateau de téléphone, j'ai choqué les gens, j'ai choqué les gens. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord que 60% des Africains meurent, mais que les 40% qui restent règlent leurs problèmes. Je ne supporterai plus jamais qu'une force excellente vienne décider. Et deuxièmement, encore moins qu'un nationaliste camerounais, un patriote camerounais, appelle au secours le genre. C'est ça ? Oui, je l'ai l'impression. Je voulais simplement dire que secours mon ami Gaston ignore dans un pays normal. Déjà, j'ignore, je ne sais même pas ce que j'ignore, mais je ne sais pas. Oui, dans un pays normal, cette réaction est serrée compréhensible. Nous ne sommes pas d'accord. Nous allons appeler les étrangers, vous venez. Non, 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 ce que je suis en train de dire par rapport à l'étranger... Si des gens comme Kanto ne prennent pas les pas, Oumino Bé est mort dans un pays normal, on n'aurait jamais tué Oumino Bé. On n'aurait jamais tué Oumino Bé. Je parle de la déclaration de Maurice Kanto. Donc, si nous étions dans un pays normal, comment le pays va devenir normal ? C'est que le pays ne commence pas. C'est intéressant, parce qu'il m'a rappelé, c'est que j'ignore, mais j'essaie de lui faire comprendre que j'ignore. Quand on fait partie de l'élection, dans certains pays, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, les deux ne voient pas enfermés à 18h, à 22h. On a au moins des tendances, sinon on a pratiquement les résultats. Mais nous sommes dans un pays où il y a certains qui se sont arrangés le droit d'organiser les élections qui vont effectivement gagner. On n'est plus dans la normalité. Pourquoi attendre 14 jours quand on sait qu'au lendemain, on a tout déproussé ? Vous n'avez pas refaire la loi électorale aujourd'hui. Elle est là. On parle de cette base. Non, non, il faut savoir accepter les hypothèses qui sont à place. Je suis en train simplement de dire que pendant qu'on attend 14 jours, il y a des procès verbaux qui sont en train de se fabriquer. Différents de ceux qui sont sortis des bureaux de vote. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et comme a signé l'article 113, dès lors que le dépouillement est public, ça veut dire que c'est une information publique. Je crois que le candidat Kanto a dit « Au vu de mes procès verbaux, si je demande une annulation partielle concernant tous les bureaux où il y a un bourgeois et des urnes, où on a expulsé certains scrutateurs, ouvrir de ces procès verbaux-là, ces élections, je les ai gagnées. Et il a dit aux Camerounais, effectivement, vous m'avez demandé de tirer le penalty. Je n'ai marqué le penalty. Là, encore une fois, une fois de plus. C'est clair. Alors, je vais poser la question du format Abdelaziz. Abdelaziz, il y a effectivement ce fait qui a fait l'actualité dans les médias comme on est, dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un réel besoin de le clarifier ? Parce qu'il y a deux choses. Je me souviens que le président Paul Biard adresse ses félicitations longtemps avant que le Conseil constitutionnel en France est officiellement déclaré vainqueur le président de la France. Est-ce qu'il y a besoin de clarifier la différence entre proclamer des résultats et que ceux-ci soient proclamés officiellement par un organe habilité à les proclamer tel que le Conseil constitutionnel ? Oui. Moi, je pense qu'on va entrer dans un juridisme qui va nous perdre. Le combat précède le droit. En France, les droits d'auteur sont nés d'une revendication. Il n'y avait pas de droit d'auteur au Géné Sérar que la SACEM a été créée parce que quelqu'un s'estimait lésé et puis il a mobilisé des artistes et on a aujourd'hui un pays qui respecte les droits des artistes, les artistes peuvent vivre. Au Cameroun, Anissa Ekané, Yondor Black, Albert Moukon et un certain nombre de Camerounais en 89 ont estimé que ce n'était pas normal. Il n'y avait rien qui empêchait aux Camerounais d'exercer une activité politique puisque Haïdio avait choisi un parti unifié en 66. Eh bien, en 89, ils se sont levés. Ils étaient jeunes. Ils avaient 39 ans, effectivement. Ça nous rappelle des choses. et ils se sont levés et ils ont été embastillés. Quelques temps après, quelques temps après, en 90, les choses se sont précipitées avec le 26 mai à Bamena et l'histoire macabre qu'on connaît. On ne peut pas faire comme si le Cameroun était une sorte de pays sur une planète comme ça où tout allait bien. Non. L'acte de Camto, Maurice, comme, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ce que Cabral Liby a fait le jour de l'élection en faisant cette vidéo en demandant à ses militants, à ses partisans de surveiller, de s'agripper au bureau de vote parce que, comme l'a dit Paul, on se connaît en détail au Cameroun. On se connaît en détail au point où, quand, effectivement, pour rejoindre ce que Gaston disait sur les observateurs étrangers, un coup, il y a des conférences de presse pour nous dire qu'on a reçu la déstabilisation parce que l'International Crisis Group, parce que Amnesty International, parce que Transparency International veulent déstabiliser le Cameroun et un autre jour, sur la télévision que nous payons, que les Camerounais payent par le biais de la redevance, on fait asseoir des imposteurs sept personnes, donc une, à Paris, Amanda Zekiri, qui n'a jamais observé, même dans son quartier, la moindre élection de conseil de quartier, qu'on nous amène au Cameroun, des gens comme Salomon Bernos, inconnue au bataillon à Strasbourg. Il faut que les gens n'étaient pas au moins, il faut que c'est quand même, parce que les transports de ces gens sont payés par qui ? Mais c'était payé par, ils ont été pris en charge par un truc nébuleux, c'est incroyable qu'on mette au moins plus de 2 milliards de francs CFA pour créer une agence Camerounaise de presse, deux mois avant l'élection, qui invite des gens inconnus au bataillon, à l'instigation d'un certain nombre de membres de gouvernement que je ne vais pas citer ici puisque nous sommes en quête. Encore sur l'enquête, nous avons déjà des éléments probants avec le parquet financier et les services fiscaux français qui sont déjà en train de s'intéresser au cas de deux de ces personnes-là, je parle de Salomon Bernos et Amanda Zekiri qui étaient au Cameroun qui ont perçu de l'argent. Donc il faudrait qu'ils expliquent en France comment ils ont perçu de l'argent et qu'ils n'ont pas déclaré au fisc. Donc je ferme les guillemets pour dire que dans notre pays, vous condamnez Maurice Camteau parce qu'il a posé cet acte-là et vous cautionnez tout le banditisme d'État, tous les éléments tous les éléments qui concourent à dire que dans notre pays, l'élection n'est pas free and fair parce qu'on a vu effectivement à travers les réseaux sociaux ces pastilles-là, ce n'est pas des images du Mali comme celles qu'on a voulu imputer quand on a montré des exécutions sommaires dans l'extrême-nord. Non, ce sont des images du Cameroun. Eh bien, quand il prend cet acte-là sur le plan juridique, je peux être d'accord avec ce que Gaston dit. On est tous d'accord. Mais sur le plan politique, ça met un coup de pression incroyable. Et vous avez vu que à partir du moment où Camto l'a fait, on a commencé à faire une publicité jamais vue sur la commission de recensement général des votes au Cameroun en montrant à la télé comment ils sont en train de travailler de manière transparente. Mais enfin, 140 millions de personnes ont voté le 7 octobre au Brésil avec une zone amazonienne. Gaston la connaît, Paul la connaît, c'est dans une zone inaccessible. Et le soir, à 21h, on connaissait les candidats qualifiés au second de au Brésil. En Roumanie, le 7 octobre, il y a eu un référendum. À 20h, le soir, on connaissait les résultats. Je veux demander ici à chaque Camerounais, à chaque personne, excuse-moi, précision que connaît les résultats, ça ne veut pas dire que l'organe habilité est rendue. Je suis dans le fait et je vais au-delà. Quelle est la zone au Cameroun non couverte par la téléphonie mobile ? Quelle est la zone au Cameroun aujourd'hui ? Le Cameroun a 13 000 localités, 360 communes et 24 900 bureaux de vote dans ces 360 communes-là. Quelle est la commune au Cameroun dans les 360 qui n'est pas couverte par le réseau MTN, par le réseau Orange ou par le réseau Nextel ? Lequel ? Je veux qu'on me fasse la démonstration. Est-ce que ELECAM, qui nous a vendu pendant 5 ans la modernisation, la numérisation, l'inscription biométrique, est-ce que ELECAM n'a pas été en mesure de centraliser, de centraliser, par le biais de techniques, de technologies numériques aujourd'hui, les résultats acquis au sens de l'article 113 ? Je me pose la question. Comment un pays qui est censé être le leader en Afrique centrale, parce que le Gabon, on parlait de sous-pinge. Pourquoi il y a eu ping au Gabon ? C'est parce que le soir de l'élection au Gabon, il y avait un résultat. C'est vrai que c'est un pays de taille moindre, mais je veux prendre d'autres pays africains. Le Mali, qui est deux fois le Cameroun en termes de superficie. Le Mali, et avec les conditions qu'on sait, ils ont une autre situation du nord-ouest-sud-ouest et de la partie extrême nord avec Boko Haram. Le Mali, à 20h30, on avait Ibrahim Boubaka Keïta et son challenger qui étaient qualifiés pour le second tour. Mais enfin, jusqu'à quand on va accepter au Cameroun cette forfaiture étant un opposant, parce que c'est le pays africain où la condition d'opposant est l'une des plus difficiles, quand un opposant sort, il devient, on jette le propre sur lui, on amène les caméras de la CRTV, on fait des vox pop pour demander que les Camerounais lui jettent la pierre. Je dis non et je me poserai, je serai parti des Camerounais qui s'opposeront à ça tant que des ministres comme Attandandji ne sont pas tout aussi indexés pour des manœuvres comme celles des observateurs étrangers, la pantalonnaie des observateurs étrangers, imposteurs, etc. Je n'accepterai pas que des gens comme Maurice Camteau ou d'autres candidats à l'extérieur sur prise à ça soient jetés en pâture. Alors, je voudrais faire remarquer que j'ai essayé de regarder ce qu'avait dit votre candidat Kavalibi sur la sortie de ces imposteurs qui se revendiquaient à appartenir à la transparence internationale. Est-ce qu'aujourd'hui on a plus d'éléments sur la position de Kavalibi sur ces soi-disant observateurs internationaux pour le compte de transparence internationale ? Alors, c'est connu de tous, je crois que ce sont des imposteurs, on ne va pas les venir dessus. Mais ce qui nous intéresse c'est les avantages que vous pensez les candidats de la position face à ce genre de situation. Moi je crois que pour l'instant je n'ai pas discuté de cela avec Kavalibi mais je peux faire parler pour moi, moi je crois que ce sont des imposteurs. On a retracé leur passé pour passer de chacun et c'est une autorité publique aujourd'hui. C'est-à-dire que ces personnes avaient une affaire-là. On est tous d'accord que c'est des techniques de manipulation qu'utilise le gouvernement qui règne depuis plus de 50 ans et soulève depuis plus de 36 ans. C'est le manœuvre c'est-à-dire pour déstabiliser pour manipuler la conscience du peuple. Donc ça fait partie de ces outils-là. Il y en a un comme d'autres qu'on a suivi récemment avant les élections le sondage qui mettait Paul Béantède de 80%. Et c'était le même homme. C'est le même commanditaire. C'est un affidé au ministère qui est dans une société qui n'a que trois employés. C'est un outil pas mis dans l'autre. Mais je te fais revenir sur ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a tous reconnu ici. On a vécu une très belle campagne. Moi je n'avais pas l'âge de pouvoir observer la campagne en 92. J'ai l'air un peu observé en 2011 donc je m'appuie sur celle de 2011 et celle qu'on a vécu en 2018. C'est une très belle campagne. On a vu des personnes sorties de nulle part des jeunes qui, je ne le doute pas, étaient actifs dans leur cité, dans leur mouvement. Mathomas, Mathomas, je ne connaissais pas. Je suis aussi. Bon, lui, les députés qu'avant, on ne les connaissait pas avant. On peut se positionner et on peut avoir on va dire la passion, la compassion. On peut être compli par les Camerounais. Vous avez vu comment les jeunes Camerounais ont rejeté le pain Sardine. Ce n'était jamais arrivé. À la cité universitaire de Yamoudeja où j'ai fréquenté il y a des bus qui ont été garés pour le gambo. Deux demi-francs, personne n'est n'entendant dans le bus. Et huit bus, personne n'est n'entendant dans le bus. Il y a eu un concert gratuit le 7 à la veille des Réciens. Au palais des sports. Au palais des sports. Où il n'y avait pas grand monde. Ce monde-là, je ne veux pas dire, une partie de ce monde-là était au stade, au sport, pour écouter Cabal Ville. C'est pour dire que la jeunesse Camerounais, rien ne sera plus comme avant. J'étais à tirer un grand coup de chapeau à toutes les personnes, pas les pantins qui sont plusieurs candidats, à toutes les personnes qui ont oeuvé pour que cette jeunesse-là soit consciente. Demain, au Cameroun, on pourra se vanter d'avoir une très belle démocratie. Aujourd'hui, les Camerounais s'intéressent au programme politique. Combien de Camerounais vont demander à vraiment le programme politique de ton candidat ? Et les grades de fonds de retour, je ne suis pas d'accord de tel point parce que le M.S. se propose ici, je suis à proposer ici, on comprend pas là que le jeune Camerounais aujourd'hui s'intéresse au programme politique. On ne veut plus par affinité du bac, on ne veut plus par affinité amical ou par affinité sectaire. Pour la plupart, moi, je parle de Camerounais qui se reconnaissent comme Camerounais. Moi, je suis Camerounais en banque du jour. C'est sûr, ce fait-là que je tiens à saluer un grand le chapeau. Et c'est l'oeuvre de tous les candidats, tous les candidats pour ceux qui ont fait campagne, bien sûr, ici par la cabelle de Biantètre, Serge Esparma tomba en seconde et le reste. Ok, merci. Je voudrais quand même qu'il y a quelque chose qui s'installe sur ce plateau, les pro-camto qui disent qu'il faut faire la révolution et puis moi qui ai ma méthode, moi aussi. Et ça, ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, je me suis dit sincèrement, faisons-t'autres attentions. Je suis, aujourd'hui, je peux me présenter comme un penseur. Je ne suis plus, je me souviens de mon livre de philosophie, c'était La connaissance et l'action. Je ne suis pas dans l'action, je suis dans la pensée. Abdelaziz est beaucoup plus dans l'action que dans la pensée. Moi, je dis, j'ai un persiste signe. Enfin, pas sur mon blog, là où je suis intervenu. Quand je dis, par exemple, que je vous assure qu'il y a deux ou trois personnes qui seraient intervenues, je ne connais même pas leur nom. Je ne connais même pas leur nom. Pour vous donner un exemple, on m'a donné une médaille au Cameroun en novembre, je l'ai refusée. Je crois que les scandales comme ça, beaucoup ne l'ont pas faits au Cameroun. Je refusais la médaille, j'en veux pas. Alors quand quelqu'un refuse une médaille, ça a quand même du sens. Richard Bonalafin. Mais oui, voilà. Richard Bonalafin, en faisant beaucoup plus de brouilles et tout, moi je l'ai fait en disant que je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette médaille. Ça peut vous dire qu'il y a même des situations parfois qui sont d'une lourdeur, d'une pésanteur. Je vous jure qu'il y a des gens que je peux même parler avec moi. Je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit sur le blog. Je l'ai dit, pourquoi est-ce que quand Thomas se plaît, je pose la question, je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que tout de suite derrière, j'ai vu du ping. J'ai vu comment est-ce que quelqu'un attend déjà la réaction extérieure. Et je vous l'ai dit, ce que j'ai dit en juillet sur la télévision, que les Africains, j'aimerais qu'ils meurent tous. Plutôt que j'entende, j'ai plus de risque, je suis allé par exemple à... C'est un nihilisme nouveau ça ? Ah non, non, non. Non, mais c'est-à-dire que moi je n'ai jamais été régler le problème des autres choses. Sauf à les aider quand par exemple il y a eu la guerre mondiale, que mes grands-parents sont partis. Mais je n'ai jamais été superviser les élections ailleurs. Je n'ai jamais été donner des leçons de démocratie. Je travaille aujourd'hui 1000% pour l'Afrique. Et je critique l'Afrique. Et je dis aussi beaucoup plus de bien pour l'Afrique. Parce que je dis par exemple aux gens, est-ce que vous savez que quand les blancs partent, il n'y a que 2% des gens qui allaient à l'école au Cameroun. Et que quand j'entends quelqu'un insulter l'Afrique aujourd'hui, moi je suis malade. J'ai dit c'est ça qu'on vous a mis dans la tête la haine de soi. J'appelle ça la haine de soi. Donc par exemple, il y a des gens en qui... Et Pindaïko, c'est mon ami. On a été à l'école ensemble. Mais je n'ai pas été d'accord avec sa façon de faire. Et quand je n'ai pas été d'accord avec sa façon de faire, ça ne veut pas dire que j'adoube les inepties des autres. Mais ça veut dire que je dis que cela, il y en a même... C'est tellement flagrant, c'est grossier, c'est devant tout le monde qu'il y a les dames de l'Asie, c'est l'épaule, et d'autres qui vont en parler. Franchement, je n'en parle même pas. Parfois, je l'écris dans un livre. Parfois, je... Si on me pose des questions, je peux répondre. Là, aujourd'hui, je vous le dévoile, par exemple. Mais comment voulez-vous que je puisse, une seule fraction de seconde dans ma vie, approuver les pieds nickelés, par exemple, qui viennent là. Parce que, par exemple, j'ai voulu intervenir sur ce chapitre-là. Lisez, par exemple, l'un de mes livres et vous allez voir la place que je donne à l'Arche de Zoé, par exemple, au Tchad. Mais j'ai comparé ces gens-là. Quand André-Julien-Bem les a comparé à l'Arche de Zoé, j'ai repris, j'ai mis ça sur ma page. J'ai dit, ça, c'est la meilleure comparaison. Et j'ai dit aux gars, franchement, je l'ai même cité du Césaire pour dire que, non, pas du Césaire, du Cid, pour lui dire que, agréable colère, vraiment, qu'est-ce que c'est formidable ce que tu as écrit. Ces gens-là, c'est des malades mentaux. Et ce que les ont accrédités, c'est tout simplement d'une tristesse à vous faire pleurer de rage. À vous faire pleurer. Comment pouvez-vous imaginer que j'affecte que notre parti auquel je n'appartiens même pas, elles apportent des pieds nickelés et que je condamne qu'un peu que je respecte. Vous me faites la économie des questions que j'allais vous poser avec cette clarification. Non, mais c'est tout simple. Comme moi, Abdelaziz, par exemple, qui me connaît, que, par exemple, j'entends sur le discours qui dit, les gens, et j'ai eu l'impression que j'étais dans les gens-là. Alors, c'est ce que là qui l'as attendu à mon petit ami. Non, 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 je ne parle pas du tout. Non, 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 c'est-à-dire que... Je l'ai bien suivi. Non, mais arrêtez de prendre le parti des gens. Arrêtez de prendre les gens. Ça va avoir des relâts. Ça va avoir des relâts. Non, mais tu ne clarifies rien. Lui, il me dit que je n'ai rien compris. Quand tu me dis que je n'ai rien compris, non, 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 attends, il l'a dit. Fais-tu me clarifier, bon. Mais pourquoi tu clarifies ? Tu peux dire que je n'ai pas de compagnie. Non, non, c'est vrai que je n'ai pas de compagnie. Je suis, je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas. Je crois que je suis tout le monde avant d'éviter les gens sur le plateau. Je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Mais je suis tout le monde. C'est-à-dire que quand j'ai vu des gens sur le plateau, tu sais, non, 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 attends. Je connais Abdelaziz comme tu le connais. La suspicion était très forte et je n'ai pas voulu. Il y a quelqu'un, par exemple, quand j'ai dit quelqu'un m'a comparé à Calyx Beyala. Tu l'as vu ? Je n'ai même pas eu besoin de répondre. C'est une nana parmi la vie. Arrête, si tu veux. On me compare à Calyx Beyala. La femme qui m'a aimée est plus le monde. J'ai me souvié elle était à un salon du livre et elle m'a dit que, bon, comme à l'époque, c'est beaucoup de temps de parler que de moi il y a deux ou trois ans, elle me dit « Ouais, et quand tu parles là-bas, tu veux qu'on pense que... » Eh bien, j'ai mis bon ordre sur le parti voir le ministre. Je ne lui ai même pas répondu. Je ne lui ai même pas répondu. Même quand on m'a comparé à elle, je n'ai même... Si vous saviez le nombre de trucs sur lesquels je ne reviens pas. Si vous saviez le nombre... Je disais, quand on était là-dessus, à l'heure, on a parti, je dis qu'un jeune homme m'a dit un jour « Monsieur, comment vous êtes aliéné ? » de l'Afrique aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je condamne avec la plus forte énergie, même si je ne le dis pas. Parce que je me dis, vous savez, je suis arrivé aujourd'hui et par exemple, tu peux par exemple soutenir les printemps arabes, tu peux soutenir Ouagadougou, la révolution de Ouagadougou, je ne la soutiendrai jamais. Et je vous dirai après, dites-moi, qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Pourtant, non, non, c'est ça en sérieux. Comprenez bien pourquoi est-ce que... Quelle est ma ligne aujourd'hui ? Je me dis, l'éternité n'est pas de cette terre. On laissait Ben Ali. Ben Ali avait apporté une impulsion dans son pays et qui était la meilleure. On est venu parce qu'un enfant s'est immolé par le feu. On a disloqué ça. Je savais que l'Ethiopie et la Tunisie leur faudra je ne sais pas combien de siècles encore pour revenir à ce qu'ils étaient. Regardez l'Egypte. Et je disais, jamais c'est les mêmes qui vont revenir. Il y a une oligarchie dans nos pays africains qui fait que celui qui part, il est remplacé par la même équipe. Je dis, les gamins qui sont descendus dans la rue à Ouaga, combien sont au pouvoir ? Ce n'est pas les potes de Camparé qui sont là. Alors vous comprenez qu'à mon niveau aujourd'hui, je vous jure que j'ai fait la révolution. On le sait. J'ai fait la révolution. Aujourd'hui, je me pose et je parle, je me dis, j'ai posé par exemple la question là tout à l'heure, qu'est-ce qui peut me citer un pays au monde qui a été développé par la démocratie ? Voilà le genre de question. Personne n'y en a pas. Et je ne vais pas m'asseoir aujourd'hui dire, oui, les belles, les mauvais, mais c'est que par exemple aucun pays au monde n'a jamais été développé par la démocratie. De toute façon, si le nôtre s'est développé, on ne serait pas là aussi à se poser des questions. Non, non, mais je dis qu'aucun pays au monde... Alors je réfléchis aujourd'hui à me dire, comment est-ce que nous devons faire pour prouver un système ? Les anglophones, je les ai massacrés parce que je me suis dit mais ce n'est pas possible que les anglophones se fondent sur la barrière coloniale pour dire que c'est les Bamilekais qu'on appelle maintenant Bamenda et ils disent qu'ils ne sont plus Bamilekais, ils ne vont plus avec leurs frères. Les Sawa ne sont plus avec leurs frères. J'ai écrit, moi je n'aime pas que l'Internet pour m'exprimer, je l'exprime énormément dans la presse camerounaise, dans la presse occidentale. Pour vous donner un exemple, dernièrement, le journal... Je termine, je termine par là. Le journal Paris Saint-Paris-Math, Paris Saint-Paris-Math me demande si je peux écrire quelque chose pour Biya. Ils me disent comme vous voulez un bien ou mal. Je dis, attendez, pour le mal... Bien ou mal ? Oui, oui, je dis... Il me dit ce que je veux pour que j'écris sur Biya. Je dis, attendez, pourquoi vous voulez que j'écrive sur Biya ? Un million de personnes écrivent sur lui. Il y en a qui disent qu'il a déjà passé cinq ans à l'étranger pendant son mandat. Il a dépensé 65 millions de... Qu'est-ce que vous voulez encore apprendre ? Je dis que du bien, je n'ai rien à dire de bien sourire. Mais par contre, si vous voulez, je vous envoie un article. Je leur ai envoyé un article. Ils m'ont bien payé. Et ils ont été très, très, très heureux de voir que, ouf, quelqu'un sortait de ce manichéisme. Parfois, mes amis qui soutiennent Biya, je les appelle à Naparté. Je dis, c'est-à-dire, dis-moi, pourquoi tu le soutiens ? Moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu attends encore de lui ? Je les appelle à Naparté. Parce qu'effectivement, autant, pour moi, ça ne me gêne pas qu'il soit entre guillemets parce que je sais que tôt ou tard, cette affaire, this world will have a ban. Autant, je me dis, je ne veux pas faire la révolution aujourd'hui pour qu'il saute. OK. On a bien compris cette agence. Alors, donc, quand moi, Gaston, qui connaît les mots encore mieux que moi... Ah, mais ça, justement, c'est ça. Oui. Merci de me l'accorder. Voilà. Quand on parle de révolution industrielle, qui avait tiré sur quelqu'un ? Quand on parle de révolution numérique, qui avait fait gicler du sang ? Quand on parle de révolution dans la mode, quand on parle d'Yves Saint-Laurent, qui avait coupé les pieds des sans-culottes en France, pourquoi vous attribuez toujours, vous affubliez toujours ceux qui estiment que dans des pays où la question de la justice sociale... Je parle de la justice sociale. Parce que la Tunisie, dans le cas d'espèce, on parle de Ben Ali, mais c'est un problème de justice sociale. C'est un problème de liberté. de liberté pour que... Tu peux être le despote éclairé le plus efficace du monde, mais à un moment, les gens aspirent à des choses. Ils retournent en arrière d'un siècle. Oui, ils peuvent frotter, mais ils aspirent à des choses. Tu parlais tout à l'heure de pensée. Je suis désolé, on dit qu'ils sont dans l'action, nous, on est dans la pensée. Le monde moderne, c'est l'articulation de la pensée et de l'action. Sinon, on reste... C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Sinon, on fait le banquet platonicien dans la caverne, dans la caverne, et en attendant les philosophes rois. Non, c'est... J'ai dit que j'étais dans l'action, moi aussi, mais aujourd'hui, je suis dans la pensée. Et après, je livre ma pensée. Non, non, on est en train de discuter et c'est très important que nous le fassions. parce que cette affaire où on adoube, on maintient des gens qui n'ont plus rien à voir et rien à faire à la tête de nos états. Attends, moi, je te parle, tu me parles des autres, c'est malsain, c'est pas malhonnête, c'est très malsain. Quand, par exemple, je parle, tu me dis on adoube, moi, je n'ai adoubé personne. Et c'est à cela que je n'accepte, Gaston, c'est ce mode de réflexion. On prend des exemples. C'est moi qui parle. Dis-moi, Gaston, si tu es allé à Gaston, ne me dis pas, mais je n'ai pas douté tout à l'heure. En posant une... Tout à l'heure, je n'ai pas douté tout à l'heure. Vraiment, je termine peut-être. En posant, s'il te plaît, j'excuse-moi de t'avoir coupé. En posant un raisonnement, je n'adoupe personne. Mais je me rappelle que les gens adoubent un quoi, je suis concerné. Dans le cas d'espèce, je vais donc, ça va être à ton nominem. Ça va être à ton nominem. Gaston Kedman nous dit, en prenant un certain nombre d'exemples, que la démocratie n'a jamais développé un pays. Je vais lui poser la question de savoir quel type de démocratie. Parce que là, dans le cas d'espèce, effectivement, ce que je peux lui accorder, c'est que nous sommes rentrés après la bolle dans une sorte de tourbillon où on nous a dit, ok, ce sont les conditionnalités. S'il n'y a pas de démocratie multipartite, plus d'aide française. Alors qu'il y a des pays africains qui ont expérimenté des formes de démocratie. C'est-à-dire que des formes de délibération, de choix de leurs dirigeants, de réflexion en profondeur à partir de ce que la société a. Mais ces formes-là n'ont pas survécu, ces formes-là n'ont pas résisté autant. Parce que la démocratie de type occidental, représentative, qu'on a héritée de la Grèce antique est devenue la norme. Où on peut se rejoindre, c'est que l'expérience de 90 à 2010, aurait pu permettre, en 20 ans, qu'on puisse évaluer ce qui s'est passé sur le continent. Mais on a des tas de ce qu'on appelle nos processus démocratiques aujourd'hui. Et je suis d'accord en cela qu'il faut les revisiter. En revanche, quand on dit que la question de la justice sociale, parce qu'il y a des endroits, on vit dans un pays, la France, où des gens ont, en relativisant, je disais à un frère tout à l'heure que si on déporte la Seine Saint-Cloud, on la met en Bancomo, à Coctamo, ou à Edea, mais vraiment, bingo, mais la Seine Saint-Cloud, ça me semblait être à l'ouest, parce que j'attendais mon ami Gassa qui devait venir me chercher et je m'impatientais. Je lui ai dit ça à perpète. Alors que c'est un endroit, mais quand vous suivez les débats politiques en France, des gens qui veulent que ça change, vous avez une mairie qui est croquette, quelque chose qui ressemble entre guillemets au paradis pour nous, mais les gens veulent que le maire ou le dirigeant qu'il saute. Mais pourquoi ? Parce que l'aspiration d'un être humain n'est pas simplement de rouler sur du bon goudron ou bien tout simplement d'avoir son eau potable. Il y a aussi d'autres types de préoccupations que nous pouvons avoir en tant qu'Africains et que nous n'arrivons pas à trouver le petit peu vu avec des gens qui semblent être des gens qui ont réussi à développer leur pays. Donc c'est ce que j'avais dit. On a plus assez de temps, il faudrait qu'on arrive à monter l'émission sur des points qui me paraissent un profond pour cet après-midi. Alors, on a bien compris que les avis sont partagés sur la sortie de Kento qui se revendique avoir été missionnés pour tirer un pénalty. Mais on a aussi vu les sorties en guise de réponse à Kento du ministre de l'Administration territoriale, M. Atangandi. Quel commentaire vous explique ses dernières sorties ? Il en a fait deux. Je peux vous le dire si vous voulez. Oui, non, mais je veux simplement dire que comme on l'a signalé tout à l'heure, il n'est pas le seul à avoir fait des sorties. Parce que comment le dit le ministre de l'Administration ? Oui, oui, mais je dis que Mouïse Kanto mais je voulais que je vous ai dit la réaction sur la réaction du ministre de l'Administration territoriale ces derniers jours à la suite de la sortie et même des différentes conférences de presse qui ont eu lieu tantôt chez M. Alben Zandran, tantôt chez M. OQG de Mouïse Kanto. Il y a eu des sorties assez musclées de la Tengon-Gilles. Est-ce qu'on peut concevoir de telles sorties dans les républiques normales ? Alors, c'est ma question. Moi, je pense, je pense au risque de me tromper que le régime en face il n'a pas de réponse claire et précise par rapport à la sortie de Mouïse Kanto. je m'explique. C'est-à-dire si il avait la possibilité de dire voici le résultat que nous avons et au regard de ces résultats-là qu'on pourrait bien sûr l'approcher de ceux que Mouïse Kanto en sa position et dire que en conclusion on pourrait dire que Mouïse Kanto induit le peu en erreur. Ils n'ont aucun moyen de le prouver et en réalité quand on n'a pas de moyens pour expliquer une chose qu'est-ce qu'on fait ? On n'oublie de dire la violence. On n'oublie de le prouver. On n'oublie de le menacer. On est obligé d'intimider. Donc moi je crois que c'est parce qu'ils sont en difficulté qu'ils commencent à tirer sur Mouïse Kanto qu'on commence à l'intimider qu'on commence à lui fais attention. Voilà. Ça c'est ma lecture des choses. Je vais sauter pour passer la parole à Achille Nembo. Pour passer la parole à Achille Nembo. Achille Nembo. C'est-à-dire qu'il faut que le Cameroun est habitué de blâmer, de taper, de menacer par des armes toutes les personnes qui essaient de se prononcer. à toi vous a raison. Faut dire aussi que quand on parle de Camto, moi je me rappelle aussi de 2008, la crise de la fin. À l'époque j'étais étudiant d'une assédure de l'un. J'avais plein de camarades qui ont été embarassés dans des fourgons militaires. Des gens qui ont été abattus, des gens qui ont été foutés. Faut dire que cette personne-là que je souhaite, que je ne permettrai pas que ce soit violenté était au gouvernement à l'époque. Camt était ministre à l'époque. Donc il a fermé les yeux déçus. Mais bon, moi je dis juste que je n'admettrai pas qu'un pouvoir qui est censé protéger le peuple se mette à le violenter. La sortie de Camto, on l'a tellement dit ici, il est dans son bon droit. Faut dire que c'est un professeur agrégé en droit. C'est-à-dire qu'il maîtrise le droit plus que nous tous ici réunis. Bon, entre guillemets. Faut dire qu'il sait, il a été consulté, il a consulté son équipe avant la sortie et les mots qu'il a utilisés sont pésés. Aujourd'hui, s'il n'attaque pas de façon juridique la sortie de Camto, c'est parce qu'il save quand il est dans son droit. Mais le sous-entendant a bien compris. On a bien compris le sous-entendu. Donc aujourd'hui, la menace du ministre de l'administration territoriale à mon sens, elle est juste là pour intimider. Or, elle n'oublie qu'en face, il oublie le ministre qu'en face, il est un peu déchaîné. Aujourd'hui, rien ne se passera plus comme avant. C'est-à-dire, on saura nos camerounais mettre nos divisions. Surtout que nos divisions sont partisans. Il n'y a pas d'animosité entre les gens de l'assé, les gens de 11 millions. On saura mettre de côté nos différences pour se ranger du côté de la raison. Aujourd'hui, je n'admèterai pas que l'armée prenne M. Campe-toi en otage ou bien qu'on ferme sa bouche. Alors, on attend le conseil constitutionnel qui rendra sa décision. Si la décision du conseil constitutionnel est différente de celle qu'on a su des PV, il faudra que le conseil nous explique pourquoi. On ne va pas se mettre en cercle comme on l'avait le QG le Cabralibi. En cercle, le QG de MRC pour faire le domicile de Zonga. Il faut faire la différence entre les différences d'approche. La différence d'approche de Cabralibi avec les vidéos. Aujourd'hui, moi, je m'aligne derrière celle-là. On souhaite l'annulation complète. On attend qu'on décide si ce n'est pas décidé. On a les PV, aujourd'hui, on est, je ne suis pas au secrétaire général à Royamonde, mais on sait vous dire quels sont, quels sont les placements, le trio de tête. Aujourd'hui, on sait qu'en tête, l'ordre aujourd'hui n'est pas très déterminé. Chaque chapelle se revendique. En fait, dans votre ordre, Cabral est premier. C'est pas ce que je dis. Je ne sais pas dire le trio de tête, je le connais. Ce sont ces trois personnes-là. Et aujourd'hui, on a les mêmes PV qu'on a chez 11 millions. On les a au MRC, on les a au SDM. Donc, on n'attend plus que la décision, l'officialisation par le Conseil constitutionnel. Et s'ils essaient de piquer, de toute façon, c'est que l'opposition a gagné. C'est ce pour le sûr. S'ils essaient de piquer la victoire de l'opposition, ces mêmes jeunes-là qui ont battu le pavé pour aller écouter ces nombreux partis se mettent à travers nos opposants et les forces de l'ordre. Alors, je vais revenir sur M. Gaston. Gaston, il y a quelque chose comment finira cette histoire ? Va-t-on assister à un Conseil constitutionnel qui décidera de proclamer un candidat président ou alors qui décidera d'annuler les élections ? J'en sais rien. Moi, je ne lis pas dans le marque de café. Je ne sais pas ce que le Conseil constitutionnel va décider. Même si j'avais des suspicions, je ne suis plus au niveau des suspicions de dire ces gens-là vont faire ceci ou bien vont faire cela. J'en sais rien. Je peux faire rester là à ne rien dire. Et par exemple, pour revenir un peu en arrière sur le comportement du ministre quand un ministre se met à échouer les fiers à bras comme le shérif d'un mauvais western, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je veux qu'il y ait une réponse. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais je veux qu'elle me l'a donnée. Je veux la donner. Franchement, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que je lui dise qu'il a mal fait ? Je vous ai dit qu'il y a des gens à qui je ne parlerai même pas. Parce que je trouve que franchement, c'est la cour de récréation. Et puis, mon pays, je ne veux pas que des gens qui sont supposés et surtout qu'il y ait le ministère se joue au lance-pierre de la cour de récréation. Non, je ne suis pas là. J'ai dit ce que je pensais de la dialectique de Camteau. J'ai dit ce que je pensais du vocabulaire de Camteau qui m'a fait penser à un moment à une Afrique attendue. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et lui, j'ai prononcé deux noms. J'ai prononcé trois noms. J'ai prononcé Mouna qui m'a déçu parce qu'on va jusqu'au bout. Quand on est en campagne, on va jusqu'au bout. On ne se rallie pas. Ou on se rallie vraiment quand il faut se rallier. Ou on ne se rallie pas 36 heures. Et moi, j'ai compris que quand on s'appelle Mouna avoir 1% dans l'élection présidentielle, franchement, c'est là, il fout mal. Et j'ai dit pour Camteau que je ne veux pas que... J'aurais voulu que ce type-là qu'il fasse peut-être parler ses aboyeurs. Mais que lui, il ne puisse pas dire on va voir ce qu'on va voir et on va appeler les étrangers. J'ai parlé de Mouna Camteau. J'ai parlé de Cabralibi. Et voilà les gens pour qui pour moi... Enfin, voilà les gens qui pour moi... Et puis de Matomba aussi, qui signifie quelque chose dans notre pays. Et c'est vrai que j'ai... Voilà, pour moi, c'est comme ça. Maintenant, quant au Conseil constitutionnel et aux autres, je ne me perds pas en conjecture. Abdelaziz, comment va finir cette histoire ? Paul Biya ne peut pas sortir Clément Atarana de la retraite pour que Clément Atarana le déclare au perdant. Vraiment ? C'est le président du Conseil constitutionnel. En fait, il y a une... Il y a beaucoup de... C'est-à-dire que l'optimisme de la conscience, un mot concernant, est le pessimisme de la volonté. C'est-à-dire que, sur le Cameroun, il faut être d'une extrême lucidité qui frise même parfois le cynisme. Parce que, on lit, il parlait tout à l'heure de Marc dans le café, non, ce n'est pas la divination. C'est vraiment chirurgical. M. Clément Atarana, les images qu'on a... C'est peut-être anecdotique, mais la manière... Et il nous a dit qu'il saura être reconnaissant. C'est une interview à la CRTV. Vraiment, c'est Daniel Wood qui nous a dit le décret. Mon cousin est nommé. Je suis en haut. Ça, c'est notre pays. Donc, le résultat de l'élection, c'est un résultat où le président Paul Biya sortant sera réélu et il va prêter serment en novembre. Il peut les annuler les élections en passant à déposer un recours ? Alors, l'annulation de l'élection qui est une hypothèse est semblable à celle qu'on avait subodorée ou attendue en 92 avec Dipanda Moellet et en 2004, en 92, en 97, en 2011 avec le même Dipanda Moellet qui, en 2011, en innovant, avait choisi de lire bureau de vote par bureau de vote tout au moins circonstruction par circonstruction et au bout de 18 heures de proclamer celui qui était déjà dans l'enveloppe parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de fumée blanche. Il y a une fumée à étudie. Elle a une couleur connue. Elle a la couleur du parti des flammes qui s'appelle le RDPC. Et c'est pour cette raison que dans notre pays, ceux qui veulent jouer avec les Camerounais doivent continuer à jouer avec les Camerounais. Ceux qui veulent illusionner les Camerounais doivent continuer à illusionner les Camerounais en leur racontant des balivernes, en leur racontant des histoires, sachant quel est le résultat final. Les recours qui ont été déposés, cette émission passera peut-être avant la proclamation ou après, les recours qui ont été déposés n'auront pas de suite. Ni ceux de Camto, avec l'annulation partielle dans la Damaoua ou le nord-ouest et le sud-ouest, ni ceux de Joshua Ossi du SDF et de Kaba Libye dans notre pays en état actuel. Le résultat sera celui que Atangandi avait prévu. Peut-être qu'on va corriger pour ne pas trop échauffer les Camerounais qu'on va tenir en respect avec le bataillon d'intervention rapide qui a eu vraiment la bonne idée d'accompagner les faux observateurs étrangers mais qui aura surtout et mon frère mon jeune frère l'a rappelé tout à l'heure pour 2008 qui va refaire à ces jeunes ce qu'ils ont fait en 2008. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus la possibilité aux jeunes de partir du Kradat parce qu'ils les auront cantonnés puisque en 2008 ils étaient surpris et en 2018 10 ans après le Cameroun c'est un pays où on retient les leçons pour conserver le pouvoir et non les leçons pour développer le pays. Alors un dernier tour de table pour cette émission sur une question qui s'ouvre quand même sur l'avenir. On vient d'écouter Abdelaziz Monde qui il faut le dire est dans un registre qui plante une espèce de pessimisme total sur l'avenir de cette élection. Est-ce votre sentiment également ? Alors non pas tout à fait il faut dire que ce qu'il prend comme exemple ce qu'il décrit j'approuve parfaitement mais sur la décision du conseil constitutionnel je préfère attendre le verdict final parce qu'il faut dire que pour l'instant moi j'espère je souhaite néanmoins que le recours qu'a déposé Cabral Déby du monde le parti univers soit celui qui est prononcé par le conseil constitutionnel autrement dit que les élections soient reprises sur tout le temps du territoire ça c'est bien alors comme le sont parce que là on parle d'élections on l'a raconté quand même du début à la fin moi je dirais que des élections ont été tirées la conscience du peuple aujourd'hui n'est plus la même qu'à l'époque et il faut dire aussi que c'est grâce à ces élections que beaucoup de Camerounais ont su qu'on pouvait être conseiller municipal à l'âge de 23 ans on ne le savait pas parce que la chasse gardée des anciens des papiers du village des anciens hommes d'affaires des députés qu'on pouvait être conseiller municipal à 23 député à 23 ans présent à 35 ans alors écoutez bien vous êtes un observateur de la scène politique camerounaise les municipales et les législatives arrivent j'en appelle à tous mes jeunes frères de prendre d'assaut les mairies et les postes de députation pour revendiquer les droits parce que qui mieux que la jeunesse aujourd'hui c'est qu'on ait les besoins de sa société on est jeunes beaucoup de ces jeunes là sont en âge d'avoir des enfants on sait quelles sont les infrastructures scolaires qu'il faut adapter pour nos enfants on sait quelles à quel niveau il faut adapter les infrastructures hospitalières pour que nos anciens qui commencent sur le poids de l'âge appellent leur force afin qu'ils s'y rendent pour prendre leurs soins de dialyse poursuivre l'ajoutement de diabète au lieu de parcourir de bibéntine ou de doff ou de yokadouma à yaoundé donc aujourd'hui j'en appelle à cette jeunesse la présidentielle aujourd'hui elle est derrière nous on attend le résultat de la cour constitutionnelle soit elle sera reprise soit un candidat sera nommé comme l'a dit Aziz qu'à cela le tienne la jeunesse il est temps aussi pour nous de prendre position dans les mairies parce que c'est là que commence la démocratie c'est le maire qui sait mieux que tout le monde le besoin de sa population c'est le député qui porte dans l'hémicycle la voix de son peuple donc j'en appelle à ces jeunes là de suivre l'exemple de nos aînés de quelques années Matomba Cabralibi et de prendre d'assaut les mairies et l'Assemblée nationale alors Gaston Kervan est-ce que cela te parle aussi de la conclusion qui vient de donner le camp le replantant du parti univers quand on sait qu'au Cameroun aujourd'hui on a encore le délégué du gouvernement qui empêche les mairies et les maires de travailler en fait je n'aime plus beaucoup le factuel aujourd'hui le ponctuel je n'aime pas le contextuel voilà parce que il est malaisant j'ai essayé depuis un certain temps d'aller plutôt dans une logique où vous avez entendu par exemple les grandes envolées que j'ai sortis du genre il n'y a pas de peu plus sans démocratie enfin la démocratie n'a développé aucun peuple par exemple de dire par exemple que je suis triste de voir que le Cameroun et l'Afrique noire c'est le seul pays au monde où on apprend avec la langue des autres j'essaie de réfléchir maintenant en me disant au fait qu'est-ce que nous avons raté mais ils ne sont pas plus bêtes que les autres ils ne sont pas moins intelligents que les autres j'ai essayé de comprendre pourquoi les Asiatiques étaient devant nous j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que les Sud-Américains étaient devant nous ça c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui parce que l'immédiatité on se bat je ne suis battu toute ma vie aussi d'ailleurs et puis après aujourd'hui je suis l'année de Cam tourne-moi que vous voyez là je suis l'année Est-ce que tu pourrais nous édifier sur tout ce que tu as tiré conventionnellement sur ces réflexions aux analyses que tu mets depuis des années sur pourquoi nous sommes là Pourquoi nous sommes là c'est parce que nous n'avons pas d'identité nous n'existons même pas encore j'ai toujours dit que pour moi le problème africain ce n'est pas le problème politique c'est le problème intellectuel c'est l'intellectuel c'est le problème de l'Afrique parce que je l'écris dans partout si vous prenez un livre en Afrique aujourd'hui de la première et la dernière page vous lisez Le blanc te dépasse et à partir du moment où tu es assujetti à la pensée d'un autre à ce point là tu peux difficilement pour les rares pays qui réussissent en Afrique c'est des pays comme c'est l'Ethiopie l'Ethiopie c'est le modèle que je prends toujours pendant que Borloo venait nous promettre l'électricité à tout le reste de l'Afrique et on n'a pas vu une ampoule l'Ethiopie a fait un barrage de 6000 mégawatts sans un centime de l'étranger et tant que tu as entendu d'ailleurs que le FMI ils ont tout fait ils ont mis l'Egypte contre lui ils ont mis le Soudan contre lui le gars leur a dit moi je suis un vieux peuple je ne crains personne le gars fait son barrage c'est pas un centime de l'étranger mais quand tu regardes je te dis mais pourquoi les autres ne peuvent pas faire comme ça je vous ai dit aussi aujourd'hui qu'un professeur m'a dit un jour Gaston quand les enfants ont fait les études en Afrique et qu'ils n'ont pas été en Europe c'est qu'ils n'ont pas été à l'école quand tu arrives à ce niveau quand je leur dis on a fait un débat derrière moi et si c'est la littérature camerounaise je leur dis non et pendant que je suis écrivain on ne peut pas faire la littérature avec la langue d'un autre son cousin arriva et dit à sa tante on dit va-t-il à ta grand-mère que le cousin dit à sa tante on ne peut pas voir l'univers avec vous voyez ce que des types comme Tchekata Diop disent mais vous voyez un peu ce qu'un type comme Gandhi dit sur ça la langue d'un autre c'est l'enfer tu ne peux pas te retrouver c'est ça que je veux dire qu'aujourd'hui moi le factuel comme ça on doit bouger et j'ai de l'admiration je vous ai dit que pour moi les deux pour qui j'ai le regard c'est les jeunes parce que eux c'est sûr qu'ils peuvent pas à pas ils ont encore 40 ans 50 ans à se battre et les autres par contre se disent il faut que j'y arrive parce que dans 7 ans je ne pourrai plus vraiment ils n'ont plus la souplesse intellectuelle pour pouvoir le faire le problème africain il est intellectuel parce que l'intellectuel ne fait pas son boulot il n'y a pas de nation sans langue il nous faut une langue il n'y a pas de nation sans système scolaire pourquoi j'ai combattu les anglophones parce que quand je vois les camerounais qui portent des perruques au prétoire ça me fait pleurer de rage imiter à ce point là c'est que tu n'existes pas je me bats depuis des années pour que le mot Cameroun n'existe même plus tu ne peux pas t'appeler les crevettes parce que les gens veulent les crevettes au bord de l'eau ça paraît confus aujourd'hui mais on n'a pas d'identité on n'a pas de langue tu ne peux pas et on dit comme et comme par exemple je dis aussi que quand par exemple à l'école première tu as commencé avec les faves de la fontaine le coqui ne nous rend jamais la place du fromage tu commences à voir ton univers avec le corbeau, le renard, le loup, l'ours qui ne sont pas dans ton univers aucun intellectuel Cameroun n'est conscient de ça en Afrique n'est conscient de ça aujourd'hui tu ne peux pas on est dans un très bon registre qui est la question d'ailleurs j'aimerais si autant tu nous parlais un jour continuer pensant c'est bien mon registre c'est bien mon registre justement de la pensée oui oui alors justement appelle moi un jour pour que ça ça fasse que j'étais décliné pour se passer sur ce domaine là parce que comme ça c'est un peu hors de propos tout ce que j'ai dit là non mais je dis que je suis très très intéressé de voir la jeunesse bouger et moi c'est à la jeunesse que je donne le crédit de cette victoire parce que vraiment leur approche était tout à fait différente de celle des anciens leur approche était très très on sentait la rage des anciens à jouer leur dernière balle on voyait la rage des jeunes à rentrer dans l'histoire d'ailleurs merci moi je vais poser une question vraiment tranchée là est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est plus de 5 jours après les élections que Cabral n'était plus un pion du RDPC que Quanto n'est pas allé légitimer la victoire de Paul Biard je crois que nous ne sommes pas dans le rôle de créer la division entre les Caron je pense que je laisse à ceux qui affirment que Cabral était un pion du RDPC le prouve moi je n'en ai pas de prouve j'estime que Cabral est un candidat qui qui a montré qu'il avait coupé qu'il pouvait faire des choses qu'il pouvait rassembler qu'il pouvait mobiliser bref il a montré qu'il était une valeur avec qui on pouvait combler simplement ce que j'ai envie de dire c'est que et il a précisé tout à l'heure nous sommes dans un pays qui a déjà arrêté un cliché et on ne peut pas aller au-delà de ces clichés sans faire un arrêt sur l'image moi je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire que le président Camteau le 8 octobre a tenu un discours fondateur qui à mon avis devrait nous mener vers une seconde republie ça peut simplement dire que au regard des informations dont il détient si le mandat que le peuple lui a confié est effectif je pense que nous allons nous mobiliser pour demander au peuple Camerounais de se lever tous comme un seul homme pour défendre le mandat qu'il leur a confié parce que comme on dit chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite est-ce que nous méritons cela je n'en suis pas sûr merci on a compris que les pauvres ni Camerou ni Camerou n'ont été là pour pratiquer un cycle pour lequel on savait d'avance quitter le vainqueur alors pour conclure cette émission c'est quoi les lueurs d'espoir on a effectivement des échéances qui arrivent est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quant à cette possibilité de mutualisation des forces de l'opposition oui si ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui de la vie politique pensent Cameroun et j'ai suivi dans la campagne pour faire écho à ce que j'ai entendu à la fois chez Gaston et chez bien d'autres dans les programmes politiques nous on travaille on parle de révolution on travaille pour que les candidats aux élections en Afrique parlent des questions qui concernent les Africains la question de la langue par exemple elle a été abondamment évoquée au cours de cette élection Cabraloubi l'a évoqué la question de la langue Camto il a fait d'ailleurs un développement sur la question la question du CFA quand cette question là était ton marché on allait à Chamali etc on nous prenait pour des igotos non aujourd'hui elle est devenue dans l'agenda politique de l'Afrique la question puisque là c'est pas une question de monnaie c'est une question de souveraineté ce sont des éléments de la souveraineté c'est pas simplement la monnaie papier il y a un certain nombre de questions fondamentales dont parlait Gaston à juste titre que les hommes politiques doivent adresser aujourd'hui en Afrique sinon ça va être le bis répétit Rochma Kaboré va remplacer Kompahoré etc et on ne va pas s'en sortir et que fondamentalement si Akeremouna par exemple dans sa campagne sur la question par exemple de notre africanité il a suivi en Gaoundéré un développement excellent sur la question c'était il a participé aux instances de l'Union africaine si tu pouvais résumer bon merci il n'y a pas le temps laisse je ne vais pas suivre oui c'est un peu ça demande un petit peu de temps mais oui mais ces questions là ce sont des questions qui m'intéressent les questions fondamentales tout à fait les questions fondamentales sur lesquelles nous travaillons c'est à dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont à la fois cette fibre panafricaniste héritée à la fois de nos combats et j'avais envie de dire j'avais envie de dire pour terminer à mon jeune frère qu'on vote au Cameroun depuis décembre 46 avec la mise en place de l'Assemblée représentative du Cameroun avant l'ALCAM en 52 en avril 52 l'ALCAM en 57 et puis l'Assemblée législative et les jeunes regardez regardez les agendas dans les mairies ceux qui ont été administratifs municipaux c'est vrai on les nommait ceux qui ont été députés ce sont des gens qui n'avaient pas 25 ans ce sont des gens qui n'avaient pas 30 ans des gens comme Ndiaye Aruna qui avait 45 ans dans le premier gouvernement de Bida ou les Moussa Yaya c'était des gens qui à 45 ans ils étaient les plus vieux ils avaient entre 30 et 35 ans dans l'union des populations du Cameroun Roland-Félix-Moumier Oum Nyobé Ouandier n'avait pas 35 ans quand ils allaient en 52 porter le discours de la réunification et de l'indépendance aux Nations Unies et quand Moumier mourait en 60 Moumier avait quel âge ? Moumier n'avait même pas 40 ans quand il est parti donc je veux dire que la question de la jeunesse c'est une question permanente au Cameroun les émeutes de 55 à Douala ce sont des jeunes qui les portent mais qui a été étouffé c'est ça qui veut dire je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que c'est important aussi que la question de l'histoire la question du patrimoine revisiter l'histoire revienne dans le débat politique au Cameroun pourquoi on n'est pas des gens qui viennent toujours dire non je suis à l'origine de ci et de ça parce que c'est très important dans notre pays que ce que Gaston dit ce que Léamda représente pour moi moi j'ai de l'admiration pour ce genre de profil ce sont des gens qui ont lutté au plus fort ils ont payé le prix plus fort on doit leur rendre hommage et c'est aussi ça l'histoire parce qu'un pays a de la mémoire et c'est parce que notre pays a perdu sa mémoire qu'on nous dirige et on nous gouverne de cette manière là donc ce sont les enjeux pour l'opposition de mon point de vue alors merci merci à chacun de vous d'avoir accepté d'être présent cet après-midi pour commenter analyser non seulement les élections mais aussi tous les événements post-électoraux qui ont suivi après cette élection merci à chacun de vous d'avoir été là cette émission est actuellement terminée nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous suivre merci et à la prochaine au revoir merci au revoir merci au revoir